Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le cœur cosmique. Le cœur cosmique nous dit dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Pourquoi faut-il faire de votre vie une prière ? Parce qu'au plan mental ça ne va pas du tout, 10 d'épée. Le mental est dépassé, le mental est épuisé, le mental n'en peut plus. Les idées ne sont pas claires. Il faut passer donc par une autre porte, par un autre billet pour comprendre, pour saisir. Et là, semblerait-il, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de soutien de la source, vous avez besoin du soutien de votre ange gardien, vous avez besoin du soutien de vos ancêtres, vous avez besoin de vos ancêtres au sens large du terme, parce qu'on fait partie tous d'une famille d'âmes. Et cette famille d'âmes peut vous aider. Mais pour faire appel à cette famille d'âmes, vous avez besoin de prier. C'est-à-dire, la prière ce n'est pas au sens religieux du terme, c'est-à-dire rétablir la connexion. Qu'est-ce que la prière ? C'est établir la connexion avec l'univers. Parce que, vous voyez, vous avez ici ensuite, avec l'oracle des êtres stellaires, prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Pourquoi ? Parce que vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus. Dix d'épée, on a cette idée, j'ai le mot torture. Alors, est-ce que vous vous torturez vous-même avec des idées, avec des pensées ? Est-ce que c'est quelqu'un autour de vous, qui vous dit des choses, qui ne sont pas respectueuses de votre être intérieur ? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui est difficile et compliqué. Donc, on vous demande ici d'ouvrir votre cœur cosmique, de vous ouvrir à quelque chose. Et le cœur cosmique, qu'est-ce que c'est ? C'est notre âme. C'est l'enfant intérieur, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, on peut changer les mots, mais on ne change pas la réalité des choses telles que nous ne la voyons pas, on ne voit pas la réalité. Et donc, cette réalité, nous ne voyons que l'apparence, l'écho de la réalité. Et là, on vous dit, si vous prenez soin de vous, regardez, dix de coupe, vous allez vers une libération émotionnelle. Et c'est cette libération émotionnelle qui vous donnera quoi ? La libération du mental. Donc, prenez soin de vous, soin de soi, soin du corps, tendresse, repos. Soin de soi, le soi, c'est l'intégralité, c'est la totalité de notre être. Alors que le moi, c'est juste ça. Ça, c'est le moi. Le moi, c'est cet être qui est dans la 3D, qui est dans la limite des choses. Alors que le soi, c'est notre âme, notre esprit, l'ensemble de notre être universel qui est là et qui nous demande de retrouver sa propre puissance. En tout cas, c'est pour vous le message. Et vous avez ensuite les mères de Mintaka, votre potentiel, mettre en lumière l'inconscient. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Sortir du mental pour plonger dans l'océan de votre cœur, pour plonger dans cet océan du cœur cosmique. Et vous avez quoi avec ça ? Vous avez le chariot. Le chariot qui vous dit le changement, il est dans la mise en lumière de l'émotion, de l'émotion, de l'émotionnel. Ce n'est pas dans ce 10 d'épée. On n'est pas dans les pensées. La résolution ne viendra pas d'une pensée intensive, d'une pensée qui n'est peut-être pas aussi intéressante et importante pour vous. Il faut aller au-delà des choses. Et vous avez enfin la porte. Les portes s'ouvrent. Vous voyez ? C'est votre cœur qui va ouvrir les portes. C'est votre âme qui va ouvrir les portes. Vous avez un potentiel inconscient que vous n'avez pas exploré, que vous n'avez pas exploité, qui pourrait être source de changement, qui pourrait vous aider à faire l'unité et à impulser un changement. Et vous avez les portes s'ouvrent, décision, récompense, chance. Et tout cela proviendra de l'ouverture du cœur cosmique, c'est-à-dire de votre connexion avec votre âme au détriment de ce mental qui ici vous fait mal et vous pose problème. Et vous regardez, vous avez ce page de Donnier. C'est cette idée qu'on va avoir l'opportunité, l'occasion de faire quoi ? D'ouvrir une nouvelle porte. Vous allez avoir l'opportunité d'ouvrir une porte qui est une récompense pour vous. Récompense de quoi ? De ce retour vers le cœur cosmique. C'est-à-dire vers votre être intégral, complet, vers cet être que vous êtes. Vous êtes le soi, vous n'êtes pas que le moi. Alors, ce cœur cosmique avec Osho, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On a l'innocence, vous voyez ? C'est laisser ce mental pour retrouver cette sagesse intérieure, ancienne, qui vient du début des temps, du fond des temps. Mais en tout cas, cette innocence, vous voyez ? C'est un personnage vieux, âgé et pourtant qui s'amuse, qui profite de la vie. Et bien c'est exactement ce qu'on vous dit. Là, vous ne profitez pas de la vie. Vous pensez, vous vous inquiétez, vous êtes dans des soucis, dans des soucis inutiles. C'est inutile. Ça ne vous apporte rien. Et surtout, ça vous coupe, alors ce qu'on me dit, ça vous coupe de vous-même. On va quand même regarder le dos de deck. L'ajournement. Profitez, parce que là, vous avez besoin de soigner quelque chose. Vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez pas solutionner. Vous ne pouvez pas trouver la solution immédiatement. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre soin de vous. Donc, la solution n'est pas pour immédiatement. C'est quelque chose qui est en attente. Mais, en attendant, soignez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous à vous, aux autres et surtout à l'univers. L'abondance, parfait. Youpi, 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 youpi. L'abondance de belles émotions. Si vous acceptez qu'il n'y a pas de solution, que vous ne pouvez pas agir immédiatement, si vous agissez avec la sagesse, c'est-à-dire comme le Tao, vous vous ouvrez au Tao, vous vous ouvrez à cette attente de l'inattendu, c'est-à-dire, vous vous dites, que sera sera, comme dit la fameuse chanson, ce qui arrivera, arrivera. Quand vous accepterez ce côté impuissance du mental, vous allez ouvrir une nouvelle porte. Une porte d'abondance, de soin et d'apaisement. Parce que cette carte de banalité nous dit que c'est dans le quotidien que vous allez commencer à ressentir quelque chose de plus simple et qui va se simplifier et qui va vous permettre de retrouver, justement, ce repos. Prenez soin de votre corps. Ça insiste ici. Prenez soin de votre corps. Faites peut-être des massages. Baladez-vous. En tout cas, aérez-vous. L'amitié. L'amitié avec mettre en lumière l'inconscient. Il y a quelque chose ici qui vous échappe. Alors, regardez l'esprit de l'aurie. Oui. Il faut que vous gagnez un petit peu en légèreté. Vous voyez ? Que vous vous amusiez. Trouvez des gens. Parce que là, l'amitié nous renvoie à cette idée. C'est, en fait, vous ne pensez plus à la chose. C'est-à-dire, vous ne pensez plus à votre problème. Vous ne pensez plus à ce qui se passe autour de vous. Vous vous amusez comme si tout allait bien. Et en fait, d'un coup, dans ce moment d'espiéglorie, de ce moment de détente, fuse une idée qui vous permet d'impulser le changement. Fuse une idée qui vous permet de changer la donne et de changer les choses. Ce n'est pas parce que vous pensez, 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 pensez que pour autant les choses vont se modifier. C'est parce que vous allez faire semblant. Parce que c'est assez intéressant. Vous allez faire semblant que ça ne vous touche plus. Et plus que faire semblant, vous allez travailler sur vous-même pour que ça ne vous touche plus. Et plus vous essayez de prendre de la distance par rapport aux choses, notamment en vous amusant, en passant des beaux moments avec des amis, de la famille ou quelqu'un, plus les émotions vont être abondantes, les émotions positives, plus ça vous ouvre la porte de la solution. Le courage. Eh oui. Voyez, comme cette fleur qui va naître et pousser dans cet environnement hostile, pareil, vous, vous allez trouver quelque chose. Vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre de dépasser cette hostilité. Mais il vous faut du courage, le partage. Il y a encore cette idée, tournez-vous vers des gens autour de vous. Je pense qu'il y a des gens avec qui vous allez passer des bons moments. Et ces personnes, en fait, en vous aidant à vous dégager de cette obsession, de ce souci, de cette inquiétude, en fait, vont vous aider à retrouver quelque chose à l'intérieur de vous qui va vous aider à retrouver ce courage, à trouver ce courage et à ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. On a ensuite nouvelle vision. Voyez, nouvelle vision, on change de point de vue. On n'est plus dans ce forcing, parce que ce que je sens ici, après peut-être que je me trompe, mais en tout cas, l'énergie ici qu'on a, c'est vraiment quelqu'un qui veut à tout prix solutionner. Et pourtant, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas tout de suite. Au-delà de l'illusion, oui. Ouvrez-vous au cœur. Ouvrez-vous à ce cœur cosmique. C'est là que résidera la puissance de votre courage pour ouvrir une nouvelle porte. Alors, ce 10 de coupe, la banalité. Profitez de chaque moment dans le quotidien. Vraiment, chaque moment de plaisir, faites comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est de là que viendra la solution. De votre détente. Parce que plus vous allez être détendu, plus vous allez pouvoir aller chercher la lumière au fond de votre cœur. Le voyage. Vous voyez, c'est plus vous profitez de ces éléments, plus ça dégage, en fait, la voix, plus ça dégage et lève le brouillard sur la direction que vous devez emprunter. avec le chariot. Nous avons, avec le chariot, le mat. Oui, faites confiance à la vie. Faites confiance à l'univers. Le mental, voilà. Vous voyez, ça vous met dans tous vos états. C'est comme ce 10 d'épée, là. Le mental est très, très difficile pour vous. Il y a quelque chose qui vous met en souci. Il y a quelque chose qui vous inquiète. Mais ce n'est pas parce que vous allez rester dans ce souci, dans cette inquiétude, que vous allez pour autant solutionner les choses. Vous allez juste, en fait, vous rendre malade pour dire les choses simplement, alors que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de repos et vous avez besoin de prendre soin de vous. Avec la page de Denis, suivez le courant. Laissez la vie faire. Laissez la vie faire. Soyez courageux de ne pas agir. Vous voyez, ne pas agir, c'est agir. Laissez la vie agir. La renaissance. Vous voyez ? Suivez le courant et vous allez renaître. À partir de quelque chose d'hostile, de compliqué, il y a cette belle fleur qui va naître et qui va ressortir. Les portes s'ouvrent. Ça s'ouvre, ne les forcez pas. Elles vont s'ouvrir seules. Alors, on va regarder maintenant l'oracle, les connexions d'âme, que ce soit les flammes jumelles, âme sœur, peu importe. Vous avez un instant de vie à honorer. C'est exactement ce que vous avez ici. Dans ces trois cartes, il faut honorer votre vie. Un instant de vie à honorer et vous avez reconstruction. C'est simple. Reconstruction. Vous êtes en train de vous reconstruire de l'intérieur. C'est inconscient. Et là, on vous dit, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, cherchez de la tendresse. Il y a des gens autour de vous qui peuvent vous apporter cette tendresse. Profitez de cet instant de vie que vous allez pouvoir honorer et qui va vous permettre de déployer vos ailes. De déployer vos ailes pour la suite.